L'Islam va s'entraîner l'Islam. L'Islam va s'entraîner l'Islam. L'Islam va s'entraîner l'Islam. L'Islam va s'entraîner l'Islam. L'Islam va s'appeler à l'Islam. L'Islam va s'entraîner l'Islam. L'Islam va s'entraîner l'Islam. Je t'en prie. 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 L'Islam va s'entraîner l'Islam. Djerjev, tu l'as fait. Il s'est passé dans un livre. Il s'est passé dans le procès de la dictée. Qu'est-ce que tu as pensé dans un livre? Qu'est-ce que tu as pensé dans l'Islam? Je suis un produit de l'école élémentaire. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit s'entraîner l'Islam. On doit s'entraîner. Je dois le savoir. Je l'ai dit que je dois le savoir. J'en prie. J'en prie. Il était juste parfa apresentateur. Vous l'avez compris. Mais mon 그건шиеc. Ne vous le ont pont. Les résultats. Parfois, passons-nous. Souvenons-nous après tout. Lorsque tradition territorio ne la vient, puisque ils étaient добres. C'est üzérθε. Il n'y a pas d'accord avec ses moyens, il n'y a pas d'accord avec ses moyens, il n'y a pas d'accord avec ses moyens. Mais je n'ai pas d'accord avec le métier, les inspecteurs, les directeurs, les enseignants et les parents d'élèves. Il n'y a pas d'accord avec ses pensées, il n'y a pas d'accord avec le système. C'est une problématique de l'égard. On l'a abandonné et on l'a abandonné. Donc si j'ai écouté ce soir, il a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les éducations nationales. Il est venu à l'éducation nationale depuis longtemps. Il n'y a pas d'accord avec les dictées. Ce que j'ai beaucoup d'accord, c'est que la lecture est là. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec les dictées? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec les dictées? Il n'y a pas d'accord avec les dictées. Il n'y a pas d'accord avec les dictées. Il faut faire grammaire. Il faut faire conjugaison. Il faut faire la même production d'écrit. Il faut faire de la dictée. Parce que les gens qui ont été lancés, c'est que je dois le réels, on n'y a plus d'accord avec les gens. Il faut tout dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce que ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas être plus dur. L'effort qu'on doit faire, c'est pour comprendre, le tarif, l'appliquer, l'effort qu'on doit faire. Le système est aussi certain que, comme le dirmi, nous les forcer, ils les feront. Si on ne les ferait pas, on ne les ferait pas. Il y a aussi un problème. Si on ne les ferait pas, ça devrait supposer que tout ce que tu fais, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il n'y ait pas de problème. Si on les ferait, tu juges que ce n'est pas difficile. Mais il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un bon choix. Ce n'est pas un bon choix. Mais avant de venir au livre, il y a beaucoup d'autres systèmes. Il y a beaucoup d'autres systèmes. Il y a beaucoup d'autres expériences. Il y a beaucoup d'autres expériences. Il y a beaucoup d'autres expériences. Il y a beaucoup d'autres systèmes. Qu'est-ce que tu peux faire? Ce n'est pas une histoire. C'est une première approche pédagogique. La première approche, c'est l'approche par les contenus. En l'école, les années 1970-1980, je suis là dans 1800. Et en l'année 1960-1980, c'est l'approche par les contenus. C'est-à-dire que la matière, cela n'est que la vie de la compréhension. Nous vous attendons. La matière, la compréhension est bien. Mais on les fait par objectifs. Si on l'a appréhension, on le traite par objectifs. C'est ce que tu vises. Je suis allé en train de dire que c'est un objectif. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point tel que le contenu est très important. C'est un objectif qui est le contenu. C'est l'approche par les compétences. Les compétences sont les objectifs et les contenus. C'est ce que nous faisons. Mais on est en train d'apporter le contenu. C'est un genre d'encyclopédisme. On ne fait pas beaucoup de choses. Ce qui fait que ça nous fait en train d'être dans l'école. On ne sait beaucoup plus de choses. On sait beaucoup de choses. Ce sont des objectifs. Il y a des objectifs, mais il y a des contenus qui rirent. Les objectifs et les contenus sont d'approche par les compétences. Il y a beaucoup de force, mais il me semble qu'il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances qui peuvent régler les problèmes de dictée. En tout cas, il y a des réflexions qui ont fait une solution pour la dictée. Il y a des problèmes et des difficultés. Il y a des problèmes et qui ont fait partie de la réduction et qui sont en éducation. Il y a des valeurs de soucis et qui ne sont pas en éducation. Il y a des problèmes en très bien. Les valeurs qui ont été élu et qui ont été élu et qui ont été partagés. On peut maintenant revenir à cette question. Qu'est-ce que vous présentez à Paji et à Mme Niko Sedelay? En réalité, le procès de la dictée est le procès de la dictée. Le procès est le genre au tribunal. Il s'agit d'aller devant le juge. C'est un peu le sens du titre du livre. Il est donc polémique. C'est-à-dire qu'il est un livre qui a beaucoup de sens pour un enseignant. L'ignorant affirme l'ignorant. Il dit que le savant doute. Il peut dire pourquoi et pourquoi pas. C'est ce que je réfléchirais. Le sage réfléchit. Donc, à partir de ce moment, qui veut affirmer, qui veut douter, qui veut réfléchir. Donc, il n'y a pas de solution. Alors, je voudrais qu'il y ait une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. C'est-à-dire qu'il y a une bonne voile. Il y a des bribes de solutions. C'est-à-dire que si on dit bien welle, l'entraînement, les gens s'enouissent dans les morceaux, il faut qu'ils lui disent aller. L' participants du livre qu'ils laissent bien. D'une part, d'autre part, il faut qu'ils veulent dicter, et ils font dire à ce qui se dit. Donc, ils vont avoir un enfant. Compronter ces parents. Ils vont me dire à ce qui ne vient à partir de la terre. J'ai vu que c'est un tribunal qui est très lié. Il n'est pas du mal. C'est un tribunal. Mais il est en Cheikh. Quand j'ai dit le livre, je me suis dit que, il y a un livre qui est accusé. On dit que c'est un livre qui est incroyable. Dicté bien, ça a été très bien. Pourtant, on a dit que ça a été très bien. On a dit qu'on a dit qu'il est très bien. On a dit qu'on est accusé, on a été défendu. On a dit qu'il devait être un verdict. On a dit qu'on a dit qu'on s'envoie dans les livres. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est bien rendu dans le genre de tribunal. Donc, c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Même si quelqu'un a des règles d'écriture, c'est tellement compliqué que il n'y a pas d'argent. C'est ça. On a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'argent. Ce sont les choses qui sont allées. Avant fait, on a dit que l'EA dode telle. On a balancé des tali. On a dit qu'on qu'ils allaient. Il faut ralentir. On a dit qu'on aussi est un chican. C'est la première rapproche. C'est ce que j'ai dit, c'est le chicale. C'est le chicale, c'est le chicale. L'exemple que je vous ai dit, on est en français, les noms masculins, certainement masculins, se terminent par ER. En E, par exemple, le coucher, le quartier, vous voyez, le café. C'est tout le monde. On est là, on est là, le verbe exiger. On est là, exciter. Exiger et exciter. On est là, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a aussi un élément qui s'appelle H. E, X, H. Il n'y a rien. On est là, la cavité, la lucidité, la lucidité. Mais la randonnée, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est là, la joie, la proie, la croix, la croix, la croix, la croix, la courroie, la croix, la croix, la croix, le foie, le choix, le choix, le doigt, le poids. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a rien. Il faut qu'on a fait un peu. On a fait un mot O, la hou, la hou, la hou, X à la fin. Le hibou, il n'y a rien. 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 Un mot sensé, ce qu'on a fait, c'est un mot sensé. Il s'entend que c'est sensé, il ne peut pas qu'on entend bien. Après la situation, on nous dit, c'est qu'il est censé représenter. C'est ce qu'on peut dire que c'est un homme qui est en train d'écrire. Il y a deux personnes qui sont très bonnes et qui sont très bonnes. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. C'est pas possible. Un exemple que je peux vous citer, c'est le mot. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot que tu entends. Mais on l'entend de la même manière. Cinq capucins, seins de corps et d'esprit, portés à leur sein, le sein du Saint-Père. Ce n'est pas comme ça. 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 Ce sont les premiers reproches. Ce sont des chicanes. C'est le premier Djafe Djafe. Il y a un Djafe de la France pour identifier les masculins, féminins et les terminaisons dans cette lettre. Alors, c'est pour moi que je vous ai dit que le moyen de le faire, je n'en ai pas de poignons. C'est ce que nous avons dit. On est donc dit que je n'ai pas de Djafe Djafe. Ce sont les premiers points de la France. L'addicté, je vous le dis en français, est l'univers morbide de la faute. On se situe plutôt sur le terrain du droit ou de la morale. Droit, si on est faute, c'est qu'on fait une faute. C'est ce qui fait une faute. Si on est faute, c'est ce qui fait une faute. C'est ce qui fait une faute. Mais ici, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de morale. Mais les enfants, ils le jugent faute la morale. Par exemple, il y a une règle. Parce qu'il y a une ou deux exceptions qui sont devant lui. Il n'y a pas de faute. Si on le juge, on le juge au plan moral. Et ça, ce n'est pas juste. Il n'y a pas de faute matérielle. Donc, on doit le juger moralement. On le sait. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il y a aussi la faute. On est sur un terrain matériel. Mais on accuse l'enfant de faute morale. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. C'est une faute de la tombe. C'est ça. Il n'y a pas de punitions. Un châtiment corporel. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. Je ne sais pas. C'est ce qu'il faut expliquer. Mais si on l'explique, on l'applique à la règle. On l'applique à la règle. On l'applique à la règle. Et tu dois comprendre qu'il applique. Il ne comprend pas ce que je fais et moi aussi je ne comprends pas ce qu'il veut. C'est ce qu'il y a entre les professeurs et les élèves. C'est ce qu'il y a entre les professeurs et les élèves. Qu'est ce qu'il y a? L'approche de la pédagogie n'est pas bien pensé. Si quelqu'un a fait une activité comme ça, à la fin de l'activité, l'élève a droit à des points. Chaque fois qu'il trouve, il doit y avoir des points. Mais chaque fois qu'il ne trouve pas, il doit y avoir des points. C'est l'inversible. Quand je fais des professeurs, je l'appelle. Et ça, ce n'est pas juste. J'ai vu l'exemple que j'ai pris ici. Le docteur m'a donné aux enfants, il y a 135 mots. Il a plus de 20 fautes et il a zéro. Sur 135 mots, il a 25 fautes et il a zéro. Ça ne me paraît pas juste. Donc, si on peut le rectifier, on va dire que l'élève a droit à la dictée. Il y a un peu d'argument. C'est une approche conflictuelle. Oui, parce que si on est dictée, l'élève a commencé à trembler. Sur le plan psychologique. Oui, sur le plan psychologique. Ils n'aiment pas la dictée, ils ont peur de la dictée. Et le maître a apparemment un minimum. Il est en train de les délire. Il est en train de les délire. Il est en train de les délire. Donc, il y a un conflit dès le départ. Il y a des élèves qui ont compris par exemple. Le CM2. Il a dit un calcul mental. Le calcul mental est un peu plus élevé. On a abandonné. Il y a aussi des concours. Mais il y a un concours. Le concours a été dictée. Si il n'y a pas de la dictée, il n'y a pas de la dictée. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Mais il y a des erreurs. Il faut chercher un coupable dans la dictée. Il faut qu'il y ait un coupable. C'est une approche très bonne. J'ai fait tout ça. Je ne vais pas me punir. C'est ça. C'est tout ça. On a le corrigé. Mais c'est juste un point faible. Un point faible. C'est juste un point. Du coup, il y a aussi un obstacle épistémologique. Un obstacle épistémologique. Un obstacle épistémologique est la question de la question. Je te cite un exemple. Nous tous à l'école, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en réalité, le soleil n'a pas à se lever à l'est ou à se coucher à l'ouest. C'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est un obstacle épistémologique. C'est un obstacle épistémologique. C'est un obstacle épistémologique. C'est un obstacle épistémique. J'ai les poches vides. Je me dis que mes poches sont vides. Quand on a pédé vides, les adjectifs sont vides. Ils ont dit que c'est un adjectif qualificatif. Ils doivent créer une poche. Ça doit être humilocane. Féminin ou pluriel. Ils ne sont pas féminin mais il ne sont pas pluriel. Parce que c'est le vide, c'est le singulier. C'est le singulier. Appliquez-le. Par contre, si les poches sont pleines, la poche est pleine. La poche est pleine, la poche est pleine. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Vous expliquez ce qu'on aime. Mais on ne peut pas s'occuper de l'élève. On a fait des exercices structuraux. Chaque fois l'affaire va varier. Tant qu'on a fait cela, tu trouveras toujours des fonds dans ce machin. En gros, on peut le reprocher de la dictée. Donc, c'est l'un des tombes. Nous sommes dans un procédé de la dictée. Nous savons que la dictée a été. Nous savons que la dictée est une matière de la vie. Elle a été en train de le dire. Elle a été en train de le dire. Elle a été en train de l'identifier entre masculin et féminin. Elle a été en train de l'orienter les enfants. Avec la présence prévoitrine et la psychologie. Elle a été en train de l'orienter et il a été en train de l'orienter les enfants. Il a été en train de le dire. Comme ce qu'on a été en train de, nous ne l'arrêtons pas. Mais il n'y a pas d'autre chose. Il y a des choses qui nous connaissent aujourd'hui. Nous écoutons les avocats dictés. Qu'est-ce qu'on dit? Avocats défenseurs. Comment ça? Apprentissage et mémorisation des règles d'orthographe c'est utile. Quand vous parlez de la mémoire, nous savons que la mémoire n'est pas possible. Si vous parlez de la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire n'est pas possible. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue, nous gardons des règles de la grammaire. Le BLED C'est la grammaire de la classe de 3ème. Le BLED est limité à 160 règles. 160 règles de la grammaire. Si vous le connaissez, c'est bien. Si vous le connaissez bien, il n'y a pas de trait de faute. Mais il y a une utilité. C'est le premier argument. Deuxième argument. La dictée est un instrument de conquête de statut social. C'est le premier exemple. C'est le premier exemple. Il y a une femme de Napoléon, Napoléon 3. Il y a des gammes. 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 Il dit que j'en ai dit le texte de la vie. Je le disque de la vie. Il a disparu. Il a dit que j'en ai dit C'est à peu près de 90 ou de 75 fois. Donc, pour nous, la langue française n'est plus facile, c'est qu'il faut que l'on soit comme il faut. Parce que l'académie française, c'est qu'il faut que l'on soit riche. Il faut que l'on soit en français. Il faut qu'on soit en français. Il faut qu'on soit en français pour tout le monde. Parce qu'il faut que l'on soit en français. Parce qu'il faut qu'on soit en français de la même manière. Donc, il faut que l'on soit en français. Il faut que l'on soit en école. Et il faut qu'on soit en école de rigueur. Parce qu'il faut qu'on soit en école de rigueur. Parce que quand on dit que les enfants sont partis, c'est la phrase. Les enfants doivent d'abord qu'on doit imaginer. Les enfants sont partis. Il faut que l'on soit en école. 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 Parce qu'il y a des règles d'écriture. Les enfants et les enfants sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Donc, il faut qu'ils soient capables de faire la segmentation. Donc, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Par exemple, les enfants. Ils font son. Ils font on. On est partis. Et si on est partis, de toute façon, personne ne dit qu'on est partis. Mais si on est partis, il faut qu'il y ait une autre faute encore. Parce que le verbe avoir, et l'auxiliaire, l'auxiliaire ne s'accorde pas. Le verbe ne s'accorde pas. Il faut que les gens soient captés. Dans les règles, tu dois être visé à la grammaire. Il faut être visé à la imagination. Il faut avoir visé visé à un mur. Donc, il faut que les enfants ont cru. Il faut avoir la dite. C'est la langue des lignes, comment ça, ce que j'ai entendu. Parce qu'il y a des école de concentration. Si ça ne va pas se concentrer, on peut l'indiquer. Oui. Parce que, lorsque les enfants se disent un texte, par exemple, de sept lignes. Sur les cinq lignes, ils peuvent très bien se comporter. Mais sur les deux dernières lignes, ils ne devront pas vous foutre. Parce qu'ils ne savent pas. Elles m'ont commencé à sonner. Elle m'a sonné. Dictée aussi, l'école de culture générale. Exemple, je vous l'ai dit. Chaque année, au mois de mai, je crois, il y a une dictée internationale. Organisée par l'académie GONKU. C'est l'égide de l'académie GONKU, mais qui l'a dit, c'est Bernard Pivot. Bernard Pivot dit que c'est un homme grec. Il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le dicté. Mais il a dit la spécificité, c'est l'affaire du français. Par exemple, la gastronomie dans l'estomac. C'est-à-dire, C'est une façon de faire la bise. C'est une bise. Il n'a pas le temps de faire la bise. Il n'a pas le temps de faire la bise, mais il n'a pas le temps. Donc, il n'a pas le dicté. Ça vous oblige donc à vous cultiver, à vous intéresser à la culture de l'autre. Vous avez cherché dans ce que vous voulez dire. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu de français. Ce qui est le plus important dans ce qui s'est passé, le souvassement. C'est qu'il y a une langue qui évoque. Donc, la géopolitique c'est ça. Il faut que la langue soit parlée. En 2021 ou en 2022, on estimait le nombre de personnes qui parlent français à 300 millions dans le monde entier. Et chaque année, ça croit de combien de pourcents par année? 8% quelque chose comme ça. Donc, il y a des points forts de lecture. Il y a des points forts, inspecteur? Il y a des points forts. C'est un exercice de mobilisation et d'intégration. La mobilisation, c'est qu'il y a des points forts. Il y a des points forts. Il y a des points forts. Et l'approche par les compétences, c'est ça. Il faut les mobiliser et les intégrer. C'est-à-dire qu'il y a des points forts. Il y a des points forts. Oui. Je n'ai pas l'impression que tout ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit 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 le livre. M'a dit qu'il y avait des points forts de l'écrivain. Je veux que tout ce soit dans l'émission. Ce sont des émissions de la résolution. Et on a dit qu'il est prédé pour les émissions. Il y a des points forts de l'émission. Ils sont les pédérables pour le savoir. Tout le monde sait savoir comment on le sait. Il y a des points forts de lire. C'est un cadeau que vous connaissez sur le livre et que vous le connaissez. Tout le monde sait que vous le connaissez. Je vous remercie. Tout le monde aime le livre. Tout le monde aime le livre. Je n'ai pas de solution. Peut-être que je n'ai pas de solution. Je me disais que vous êtes un homme. Quelle est-ce que vous dites? Qui 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 est-ce que vous dites? L'enfant que je peux dire et affirmer, c'est que beaucoup de personnes en ont desutiles. Il y a 70 personnes qui ont interrogé, parce que la cible était de ça. 77 réponses me sont parvenues et 80% de ces réponses devraient que la dictée revienne. Maintenant, les conditions sont idéales. Elle veut venir dans le livre. D'où est-il le livre? D'où est-il le livre? D'où est-il le livre? D'où est-il le numéro? D'où est-il le numéro? 77-470-915-915. Il y a le numéro du livre. D'où est-il le numéro? Je vais vous donner l'information. Merci inspecteur. Il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses à Amso. D'où les livres dont vous connaissez aujourd'hui. Il y a 77 personnes. Il y a 100, mais aussi le chiffre de l'Amso. Vous savez que les chiffres 7 représentent dans l'Islam. C'est ce qui nous a déduit dans le livre de nos enfants. Donc, le premier ministre a dit qu'il ne s'agit pas d'un seul seul coup de fuir. C'est possible pour nous. Les procès de nos enfants, ils ont dit qu'il y a des décisions qui sont des décisions. Donc, Boki a fait une bonne émission, a fait un bon conseil, 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 a fait un bon conseil. Nous devons donc développer le Sénégal. Si nous sommes dans la société de l'Union Européenne, nous devons donc nous aider à développer le Sénégal. YES, WE CAN DO IT, WE CAN DO IT FORCE, MAIS INDEX MAIS FORCE, MAIS INDEX MAIS FORCE, WE DEFETIT LES NEEES TEMS TOGETHER EVERYONE ACHIEVED MORE ASSALAM ALEILEY, WRAHMATULAH